Bonjour à tous, donc nous allons réviser un petit peu des fonctions de référence à bien connaître. Donc nous avons la première, la fonction valeur absolue de x, donc je peux noter aussi f de x égale valeur absolue de x. Alors cette fonction, en fait, quand les x sont positives, en fait c'est la première bisectrice, on obtient la droite d'équation y qui égale x. Un x donné, je correspond à la même valeur pour y. Et par contre, quand les x sont négatifs, on enlève le signe moins pour obtenir pour y une valeur encore positive. Donc la fonction valeur absolue de x est une fonction qui a tous ses y, tous les y sont positifs. Et on constate que si on prend 2x opposés, par exemple 2 et moins 2, et bien j'ai f de moins 2 qui est égale à valeur absolue de moins 2 et donc qui est égale à 2. Et de même f de 2 qui est égale à valeur absolue de 2 qui est égale à 2. Et donc, on observe donc, et c'est vrai pour toutes les valeurs de x, que si on prend 2x opposés, ils ont la même y. Et dans ce cas-là, on dit que la fonction est une fonction paire. Alors la fonction x² a cette même propriété, donc la fonction f de x égale x², possède aussi cette propriété. Si on prend 2 valeurs de x opposées, elles ont la même y. Alors en fait, cette relation-là, cette propriété, on pourrait l'écrire, comme elle est vraie pour toutes les valeurs de la variable x, on pourrait l'écrire sous la forme f de moins x est égale à f de x. Et ça, c'est vrai donc pour toutes les valeurs de x. Si je remplace x par n'importe quelle valeur, par n'importe quel nombre, et bien cette relation sera vérifiée. f de moins 3, par exemple, est égale à f de 3. Elle serait égale à 3 fois 3, 9. Et moins 3 fois moins 3, ça fait aussi 9. Voilà, donc là encore, la fonction x² est une fonction qui est paire, et donc bien reconnaître le graphique de cette fonction, dont l'allure est celle d'une parabole. Et encore une fois, on a une fonction paire, donc à noter une fonction paire qui est symétrique, finalement, par rapport à l'axe des y, à l'axe vertical des ordonnées. Alors ensuite, nous passons à la fonction f de x égale racine carré de x. Cette fonction-là, en fait, c'est la fonction réciproque à f de x égale x carré. Donc, par exemple, si je prends x égale 4, la racine carré de 4, c'est 2. Donc les points qu'il y avait pour coordonnées 2, 4 sur le graphique de x carré, ces points-là, je les retrouve sur le graphique de racine carré de x avec donc une permutation des coordonnées. Donc le point de coordonnées 2, 4 ici donne un point de coordonnées 4, 2 sur la fonction racine carré de x. Donc voilà. Et là, nous avons une fonction qui n'est ni paire ni impaire. En fait, on s'aperçoit qu'elle n'est pas définie pour les x négatifs. et donc son domaine de définition, c'est R+, qu'on peut encore écrire sous la forme d'un intervalle. Donc ce sont tous les nombres. Toutes les valeurs de x possibles sont des nombres comprises entre 0 et plus l'infini. Et le 0, je pourrais le prendre. C'est pour ça que je l'entoure comme ça. Ensuite, nous passons à la fonction x au cube. Donc, par exemple, x égale 2. Le cube de 2, c'est 8. Cette fois-ci, par contre, nous avons une fonction qui va être impaire. Et en fait, impaire, ça veut dire que si je prends deux valeurs de x opposées, les points sur le graphique auront des valeurs de y, auront des ordonnées y également opposées. Donc, ça se traduit par une relation de la forme l'image de moins x est égale à l'opposé de l'image de x. Par exemple, vous avez f de moins 2 qui est égale à moins 2 au cube, donc égale à moins 8, et f de 2 qui est égale à 2 au cube et donc qui est égale à 8. Donc, on voit bien des images opposées. Et la fonction réciproque, que j'obtiens en inversant les x et les y, donc cette fois-ci, quand je prends x égale 8, j'aurai la racine cubique de 8, c'est 2, puisque 2 fois 2 fois 2 égale 8. C'est bien la fonction réciproque qui est aussi une fonction impaire. Et voilà, donc, c'est deux graphiques à bien connaître également. Et donc, on note, pour bien reconnaître que des fonctions étaient impaires, si je prends un point d'abscisse, par exemple, de coordonnée 8, 2, eh bien, le point de coordonnée moins 8, moins 2, qui est ce point ici, sera aussi sur le graphique. Donc là, nous avons le point de coordonnée 8, 2, eh bien, le point de coordonnée moins 8, moins 2 est sur le graphique. Et donc, c'est bien caractéristique d'une fonction impaire, c'est-à-dire dont le graphe est symétrique par rapport à l'origine du repère. Et la dernière fonction, la fonction y égale 1 sur x, qui est aussi une fonction impaire, puisque si je prends un point de coordonnée, par exemple, 1,5, 2, quand x égale 1,5, j'ai bien f de 1,5 pour la fonction 1 sur x, qui est égale à 1 sur 1,5, donc qui est égale à 2, eh bien, si je prends un x opposé, moins 1,5, eh bien, ce sera égal à 1 sur moins 1,5, qui est égal à moins 2. Donc, ça, ça correspond au point qui est ici, et ce calcul-là correspond au point qui est là. D'accord ? L'image de... Donc là, l'abscisse, donc ce point-là a pour quoi abscisse 1,5, ça, c'est la variable 1,5, et son y, c'est 2. Et ce point-ci, il a pour abscisse moins 1,5, et son image, c'est moins 2. Donc, quand on a des points comme ça, quand on passe aux opposés, ils sont également sur le graphique. La fonction, c'est caractéristique d'une fonction impaire, donc symétrique par rapport à l'origine du repère. Alors, on remarque également pour cette fonction 1 sur x que si je prends le point d'abscisse 1,5, 2 qui est sur le graphique, eh bien, le point d'abscisse 2, 1,5 est aussi sur le graphique. C'est-à-dire que cette fonction est sa propre réciproque. C'est pour ça qu'on n'a pas fait de dessin supplémentaire pour cette fonction-là. Alors que pour x², il fallait dessiner racine carrée de x, et pour x³, il fallait dessiner racine cubique de x. Là, cette fonction est sa propre réciproque. Voilà. Donc, on le constate également facilement parce que cette fonction va être symétrique par rapport à la première bisectrice qui, donc, change l'axe des x en axe des y et l'axe des y en axe des x et donc qui permet d'obtenir une fonction, mais c'est réciproque. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501